Générique Des nouveaux concepts, au niveau de la technologie Voilà Il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à laquelle On pourrait parler au niveau de l'information Au niveau du gaming dans ce moment Mais je mets un peu plus de priorité au niveau des Consoles next gen, c'est vrai j'ai eu quelques Petits commentaires du style Christo tu fais beaucoup de vidéos sur les consoles next gen Et bah oui c'est un peu normal C'est quelque chose qu'on a attendu au moins 4, 5, 6 ans Donc quelque part on a envie un peu D'avoir des informations là dessus Que ce soit à peu près partout Alors là c'est pas vraiment technique, c'est plus commercial Encore au niveau en fait des ventes de la Playstation 4, de la Xbox One et de la Wii U, quelle console pour l'instant next gen Est en première place Alors sachant aussi que la Playstation 4 et la Xbox One S'est sorti à peu près au même moment, au même mois Il y a une semaine de... je crois Il y a quelques jours de... Plusieurs jours de différence La Wii U par contre qui est sorti déjà il y a un an et demi Donc c'est sûr que forcément Logiquement se retrouver avec une meilleure vente Avec la Wii U qui devrait normalement être En première place. Alors déjà au niveau Mondialement comme je l'ai dit D'ailleurs c'était hier On va aller très rapidement là dessus La Playstation 4 est en tête avec 2 millions 1 Et la Xbox One avec 2 millions Bon les statistiques tout ça pour l'instant C'est pas totalement sûr donc c'est pas totalement fiable D'ailleurs au passage que la Playstation 4 est en rupture de stock C'est pas quelque chose de complètement commerciale comme je vous l'ai dit En fait qui crée une envie Pressant d'avoir la console Sachant qu'elle n'y est plus donc lorsqu'elle Sera mise en vente et bien beaucoup Beaucoup de gens iront l'acheter Parce que voilà il y a eu cette pression là Cette envie, cette drogue un peu Quelque part que Sony a pu créer Avec cette rupture de stock Qui ont quand même vendu 2 millions 1 exemplaires Alors à la première place c'est très simple On retrouve la Wii U avec 160 000 exemplaires La Playstation 4 en deuxième place avec 100 000 à 170 000 exemplaires Et la Xbox One à 50 000, 85 000 exemplaires Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est en France la situation géographique On est vraiment basé en France Bah c'est ce qui nous intéresse On va parler là-dedans en Allemagne Ou en Asie ou je ne sais où On habite en France Enfin la plupart des personnes qui ont une vidéo Et puis nous on est vraiment intéressé Bah voilà dans notre pays Voilà Quelles consoles aiment la plupart des français Et bien c'est vrai que pour l'instant c'est la Wii U Mais c'est logique comme je vous l'ai dit Puisque c'est sorti il y a un an et demi Donc 160 000 exemplaires c'est quelque part logique D'ailleurs que la Playstation 4 qui a même dépassé finalement Elle peut être à la première place la Playstation 4 Puisqu'elle est à 100 000, 170 000 exemplaires Au niveau des ventes De nouvelles générations vendues en France La Xbox One qui a du mal à se démarquer Avec 50 000, 85 000 exemplaires Alors c'est pas au niveau... Moi honnêtement la Xbox One Pourquoi elle est en 3ème place ? C'est très simple C'est au niveau du prix déjà Il y a 100 euros de plus Alors on va pas rentrer dans ce débat En disant Oui mais il y a la Kinect 2.0 Alors que dans la Playstation 4 Il n'y a pas la Kinect Enfin il n'y a pas de la Playstation High Tout ça Je suis d'accord avec vous Mais globalement Quand une personne va regarder la console La Playstation 4 avec la Xbox One Il voit la Playstation 4 à 400 euros Il voit la Xbox One à 500 euros Il va prendre quoi ? Ou que ce soit un parent ou autre On va pas... On s'en fout de la Kinect ou autre Des accessoires Nous on va regarder la console La personne va prendre la Playstation 4 Elle est moins chère de 100 euros Et puis c'est sûr Après il faut racheter des jeux Tout ça Donc ça va coûter cher Alors que voilà C'est une question logique La deuxième chose c'est au niveau du design Le mec il va se dire Quelle console je préfère Euh... Bon il y a la Playstation 4 Elle est moins chère c'est vrai Et puis rien de design Il se dit Bon bah là Ouais putain la Playstation 4 elle est plus jolie Donc c'est une question d'ergonomie Alors que je suis Je suis vraiment neutre entre ces deux consoles Il y en a qui vont croire Ouais t'es plus du côté de Sony Mais c'est... Non mais là c'est vrai C'est vrai Tu peux pas... Tu peux pas dire Oui t'es avec tes pour Sony Non mais... Tais toi S'il te plait Tais toi Ferme ta bouche s'il te plait S'il te plait tu me saoules Il y en a qui me disent ça Ça m'emboisse tu vois Parce que la personne te dit ça Mais mec il réfléchit pas Parce que c'est vrai Dans le sens où la console La Playstation 4 est moins chère Donc déjà ça va plus attirer l'oeil Et au niveau d'ergonomie Au niveau du design de la console La Playstation 4 est plus jolie Euh... Un truc voilà Avec des petites formes Tout ça bien jolie Euh... Comparé à la Xbox One C'est euh... Voilà c'est un truc rétandulaire Je critique pas forcément le design Mais je vous dis juste que visuellement Au niveau du prix Au niveau du design C'est beaucoup plus attirant Et donc forcément Ça va attirer plus de gens Surtout au niveau du prix Le design Bon encore ça peut passer Mais au niveau du prix Bah voilà En plus on est des français Les français L'argent C'est très important Dans le sens où... Ça fait... Bon faut pas trop en parler Parce que sinon t'es mal vu Mais quelque part Voilà C'est quelque chose de... Voilà On en parle On en parle Et c'est passé Je pense que les gens qui m'ont compris Voilà vous m'avez compris On va pas parler plus des français Avec l'argent On va pas rentrer dans ce détail là Comparé par exemple aux américains Ou c'est très différent Mais euh... Mais voilà bref Bon c'était à peu près tout Sur cette vidéo là C'était vraiment pour vous parler A peu près aussi pourquoi Cette fameuse PlayStation 4 Bah est en tête Alors en première place On a la Wii U Avec la PlayStation 4 Pour l'instant on ne sait pas Et puis en deuxième place Troisième place On a la Xbox One Donc euh... On retrouve cette console Qui a fait beaucoup moins de ventes Et qui n'est pas en rupture de stock Puisque la PlayStation 4 Elle est en rupture de stock Donc euh... Voilà Avec la Wii U bien sûr Qui est sortie bien avant Un an et demi avant Donc euh... C'est pour ça aussi qu'elle est en... En... En top 1 et encore Je crois que la PlayStation 4 A pu la dépasser en quelques mois Donc c'est un truc de mal Merci pour tous les gens Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Surtout de me suivre sur ma page C'est tout personnel Et j'aimerais aussi que vous dites Ce que vous en pensez de ça Dans la barre des commentaires A propos et bien Pourquoi la PlayStation 4 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi en fait ? Parce que moi c'est vrai que bon J'ai mon avis C'est un avis hein On a tous le droit d'avoir un avis Mais c'est vrai que quelque part Quand je vois ça Je me dis J'ai réfléchi là-dessus Et puis je me dis Ouais c'est... 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 Euh... Qui est en fait pour aider Certains Youtubers tout ça Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out !